Mais qu'entend-on vraiment sur ces vidéos ? Cette ONG a procédé à de minutieux examens de la bande audio des vidéos du tir qui a tué Naël. Comme beaucoup, nous avons entendu certains mots qui semblent indiquer une intention de tuer avant le tir. À ce stade de notre analyse, de notre optimisation de l'audio, nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent d'avoir une retranscription formelle. On a décidé de ne pas sous-titrer ou de fournir une retranscription, mais de simplement livrer l'audio nettoyé, optimisé. On a décidé de commencer à publier certains premiers éléments d'analyse. Maintenant, l'étape sur laquelle on est en train de travailler, c'est celle de croiser ces informations, ces informations qui viennent de la bande audio, avec les informations disponibles à travers les quelques vidéos. Il n'y en a pas qu'une. Et petit à petit, c'est une affaire encore récente, donc les informations continuent d'émerger. Tu vas prendre une balle dans la tête. Une phrase que l'auteur du tir aurait prononcée. C'est en tout cas ce qu'affirme l'un des passagers du véhicule. Mais l'auteur nie avoir prononcé ces mots et justifie son tir, pensant que son collègue était engagé à l'intérieur de l'habitacle au moment où la voiture a commencé à réaccélérer. D'après les analyses de l'IGPN, les mots prononcés sont les mains derrière la tête et coupe plutôt que shoot. L'approche d'une ONG d'investigation indépendante comme un DEX, c'est d'aborder, d'essayer de faire la lumière, de contribuer à faire la lumière sur des affaires d'intérêt public. Et en particulier, on essaye de travailler sur des affaires où l'on sent que la manifestation de la vérité vient se heurter à des intérêts de pouvoir. Il nous semble qu'il y avait un vrai besoin de clarté sur cette affaire et ne pas attendre ou laisser l'enquête officielle, les expertises officielles se dérouler sans qu'il y ait une possibilité de contre-enquête, de contre-interrogation, de contre-pouvoir en fait sur l'analyse. Il est vrai que cette vidéo en particulier est particulièrement claire d'elle-même. Ces images nous disent déjà beaucoup sur cette situation et permettent déjà en grande partie d'écarter la thèse de la légitime défense autour de très nombreuses affaires qui peuvent remonter à plus d'une dizaine d'années. En fait, nous avons été très largement sollicités par un grand nombre de personnes. Malheureusement, nous sommes une petite organisation, une petite association avec peu de moyens. Première enquête sur laquelle nous avons travaillé et publié une contre-enquête, c'est le cas de la mort de Guy Camara le 16 janvier 2018 à Épinay-sur-Seine, qui a été tué d'une balle dans la tête tirée par un policier sur le véhicule qu'il conduisait. On a produit une reconstitution numérique en 3D des conditions, des circonstances du tir sur le véhicule, qui nous semble encore aujourd'hui apporter des éléments qui mettent en doute très largement la situation de légitime défense qui a été accordée aux policiers. Aujourd'hui, nous sommes nombreux citoyens et citoyennes à considérer qu'il y a un problème à établir les faits, à dire la vérité sur ces questions des actions de la police et des violences policières. Notre priorité, c'est la vérité publique, c'est d'établir les faits, c'est de les rendre publics et les rendre accessibles au plus grand nombre.